Bonjour à toutes et à tous, c'est Okone, bienvenue sur League of Legends, enfin pas vraiment, aujourd'hui on va parler d'un site web, les gens qui parlent de League of Legends Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ce site est magique, il peut prédire l'avenir Bienvenue sur PoroFestor.gg, bon pas vraiment en fait Mais en fait, il va vous dire des trucs de ouf sur votre équipe et ceux d'en face pour savoir si vous êtes dans la merde ou non Et en fait, ce qui est complètement différent sur d'autres sites, c'est que ce site vous donne des infos avant que la game commence Du coup, vous pouvez récolter ces informations et vous dire, hum, j'ai une équipe de merde, je me casse Et j'ai esquivé des games, lousé, mais complètement, lousé, complètement perdu d'avance Et tu vois les mecs, parce que tu dodges, et ils partent en game après Et tu vois, mais qu'ils se ramassent parce qu'il y a un mec qui a first time, il y a un mec qui est autophile C'est à mourir de rire, mais vraiment ce site est vraiment stylé Je sais pas si je peux vous montrer, oui, si Ça, attends, ah bah non, je peux pas vous montrer parce qu'en fait, j'étais en série de défaites mais insane J'avais des mates de merde, mais j'aurais voulu ce site avant en fait Et là, oh bah c'est bizarre, oh bah dis donc, oh bah, oh bah, c'est vraiment bizarre en tout cas Bref, vraiment, maintenant, je dodge des games C'est un peu chiant en stream, d'ailleurs on est en stream actuellement Mais c'est vrai que c'est chiant parce que, quand tu dodge, bah tu dois attendre 5 minutes, tu dois attendre 15 minutes, etc, etc Du coup, on joue à autre chose en attendant le stream avec les abonnés, y'a pas de soucis Y'a tous les liens dans la description, y'a le lien du stream, y'a le lien du site Du coup, comment ça fonctionne et pourquoi du comment ? Professeur.gg a été créé en fait par ceux qui ont fait League of Graph League of Graph, pour ceux qui connaissaient cette interface là Même si vous connaissez pas le nom, normalement vous êtes déjà tombé sur ce site là Tu sais, c'est pour te la raconter avec tes amis, tu dis Eh le mec, je suis rang 10, est né avec Fiddle Stick Et tous tes potes sont fous de ouf de ton rang, mais c'est pas grave Ça ressemble un peu à OPGG Et en fait, c'est ceux qui ont fait justement Professeur et League of Graph Bref, comment le site fonctionne ? Et pourquoi il est unique en son genre ? Alors déjà, y'a des statistiques très uniques Mais surtout, tu vas pouvoir savoir les statistiques de ton équipe avant que la game commence Donc, quand t'arrives dans la game, tu viens de cliquer sur accepter Donc là, tu dois banner un champion, etc, tu dois choisir ton champion En bas à gauche dans le chat, c'est marqué Jean Michou vient de rejoindre la game Okonet vient de rejoindre la game, etc Ça, tu prends tout, tu copies et tu le mets dans la barre de recherche ici Et ce qui va se passer, c'est que tu vas voir toute ton équipe Tu vas voir toutes les statistiques de ton équipe Et tu vas voir par exemple ton top laner qui s'appelle, je sais pas moi, Jean Michou C'est marqué, il aime Irelia, il aime Jax, il aime Singe Et là, je fais, ok d'accord, il a 3 champions qu'il aime Et c'est marqué, il est bon avec Singe ou un truc comme ça Donc là, t'es comme, allez vas-y, prends Singe, mec, t'as l'air bon, etc Et là, tu vois, il prend Timo top Là, du coup, c'est bizarre Tu vois, c'est pas un champion qui joue, du coup, tu vas regarder son profil Tu vas aller regarder son profil, hop Et là, tu parcours un petit peu ces dernières games Tu fais comme, merde, putain, il a jamais joué Timo, etc, c'est bizarre Et là, tu te mets en mode, t'es en mode, ok C'est un first time Timo, il va peut-être niquer la game Donc là, déjà, t'as un gros point négatif sur ton top laner Ça, c'est pas ouf Tu regardes après ton jungle, c'est marqué OTP Kha'Zix Là, il prend Kha'Zix, t'es comme, ok, ça c'est cool Il va pas carrer la game Mais au moins, il va pas faire de la merde Il sait ce qu'il fait Et même s'il est en 0-2 au début Bah, il va peut-être pas tilt Et il va, il sera jouer son champion Anyway, donc ça, c'est vraiment stylé Le mid laner, bon, voilà, c'est toi, on va dire L'ADC, là tu vois qu'il est autophile Qui joue, je sais pas moi, un truc assez dur Draven Et qu'il est tout le temps support Soraka C'est chaud C'est chaud, c'est chaud, en vrai Et là, tu vois que ton top laner et ton ADC Ils sont first time sur un champion Et peut-être sur une lane Dodge Dodge, en vrai, c'est ouf C'est chaud Genre, s'il y en a un seul qui est first time, ok S'il y en a deux, tu vas avoir beaucoup de mal, en vrai Après, s'il y a un OTP S'il y a deux OTP avec toi, tu peux Tu peux peut-être carrer la game T'auras deux maillons faibles Et trois maillons forts, du coup C'est possible Et tu pries pour qu'en face, il y a deux très faibles personnes aussi Bref C'est un peu comme ça que je procède, en fait Je regarde, par exemple, si le mec, par exemple, là, c'est marqué Il aime Tristana Et qu'il prend Tristana, je fais, ok Ça, c'est un point positif, c'est cool Il aime Braum, c'est bien, c'est cool Là, la bot lane, je sais que ça va pas être de la merde Là, je sais que ça va pas être de la merde Là, d'ailleurs, Jinx, Jinx, Kazu Mais elle va se faire défoncer Elle va se faire défoncer, regarde On va aller regarder la game On va aller regarder, attends Là, Jinx, Kazu, c'est très bizarre Attends, voyons voir Ok, il joue quand même ADC Donc c'est pas la fin du monde Mais il joue que Ezreal Là, il y a une très très haute possibilité Que là, la Jinx soit en KDA négatif On va aller regarder vite fait la game Vous inquiétez pas, je la prends pas trop de temps Et là, là déjà Bon, le Braum est en série de défaites Mais c'est pas très grave Ah, il faut regarder les junglers aussi Parce que les junglers, évidemment, peuvent aider la bot lane Il faut regarder aussi si mid-etop, ils rôment souvent, etc Mais là, déjà, je sais que Jinx Il y a de faibles chances Qu'elle soit en KDA positif Là Je pense que la Jinx A des CS de retard Et qu'elle est pas bien Elle est soit en KDA négatif Avec pas mal de CS de retard Mais ça m'étonnerait pas Ça m'étonnerait pas La Jinx est en 0-2 Elle a un CS de retard Voilà, la Tristana est en 6-1 Bon, voilà Donc voilà On va pas aller plus loin dans la game C'est juste que Quand vous avez vraiment un first time dans votre game Kazoo, c'est marqué Kazoo, des trucs comme ça Mais Fuyez Le gros problème, c'est que Quand vous allez être en draft Ça va pas être écrit Kazoo, en fait Ça va juste rien mettre Du coup, quand tu vois, c'est marqué 0 joué comme ça Tu regardes vite fait le petit profil T'es comme, ok Ok, ça joue jungler Elle a presque jamais joué Jinx T'es en mode, c'est chaud C'est chaud Là, je suis le support Mais je fuis Je fuis En fait, cette technique va surtout fonctionner Justement si vous êtes ADC ou support Parce que tu vas regarder tout de suite Si tu as ADC Tu vas regarder ton support T'es comme C'est un first time Zyra Il joue tout le temps top jungler Tu te casses Tu te dodge Ça va être de la grosse merde Ton support va pas t'aider Et ça va être une game de merde Et ça, c'est vraiment très très important Pour justement la bot lane Si vous êtes en bot lane C'est très très important Et là, tu vois J'étais le thresh Bah, j'aurais dodge en fait Regardez La Tristana est en 6-1 Elle était en 0-2 Elle maintient le farm Mais c'est trop tard en fait La Tristana vient de niquer la game Pourquoi ? Juste parce que Ta Jinx Et first time Et c'est pour ça que j'ai gagné Bah, j'ai gagné des games J'ai évité de perdre des games Qui étaient Perdus d'avance en fait Donc voilà Ça c'est ma technique Quand t'arrives en draft Tu regardes Le mec par exemple C'est marqué Super Azir Il est top 50 world Bon ça, il faut être à plus haut et haut Pour que tu vois ça Mais ça par exemple Écrit Il est bon avec Azir Il aime Azir Ça c'est un point positif Et si c'est marqué Il est mauvais avec Avec Brom Grosse défaite Etc C'est pas Alors par contre Les grosses défaites Pour les supports Prenez pas compte Les supports peuvent être 1-8-1 Des fois Ça arrive Mais par contre Faites gaffe Parce que si par exemple Le mid-liner C'est marqué Grosse défaite Il a fait 0-23-0 La dernière game Et cette dernière game Elle date de 10 minutes Fuit Fuit de ouf Si elle date de quelques jours Ou même d'hier Ça passe Parce que le mec Il a eu le temps de dormir Il s'est détilte Etc Mais s'il est en gros Mais s'il est en gros Défaite Fait gaffe Il peut Int Je dirais pas Mais il va faire mal Il va faire mal A ton équipe Donc voilà Donc tu regardes Si ton équipe S'est joué les champions Si tu vois que le mec Il a jamais joué Tu dodges Parce que regarde Elle vient de niquer la game A elle seule La Jinx Et c'est insane en fait Je sais pas s'ils vont gagner la game Et voilà Donc ça fais attention Maintenant quand la game A commencé Donc là t'as beaucoup plus de statistiques Là je vois que maintenant La Irelia J'ai deux nouvelles statistiques Qui viennent s'ajouter C'est bon warder Et bon au farm Bon CSR Ça normalement je les ai pas Avant que la game commence Là c'est vraiment une statistique D'Irelia Du champion Irelia Qu'elle joue Et là c'est ok C'est cool La Irelia est bonne Du coup je vais peut-être Pouvoir la ganker Parce qu'elle sait jouer Irelia Peut-être que si je lui donne des kills Elle va pouvoir carry Mais si c'est une first time Par exemple la Jinx là Je vois la Jinx là Mais moi je suis trash Je prends tous les kills Jamais je donne un kill à Jinx Elle sait pas jouer le champion Elle va puer la merde Elle va avoir du mal A se positionner Elle connait pas la range De son champion Bref Tu vois un peu le délire Par exemple ton mid lane C'est je sais pas moi C'est luxe Je suis je sais pas Je suis kane jungle Je vais prendre tous les kills Avec jungle Si je sais que je sais jouer avec jungle Et que ma luxe pue la merde Je sais pas si vous voyez un petit peu Comment je raisonne C'est très selfish C'est très égoïste Mais Osef en fait T'es en solo queue T'es pas en team là Bref Là tu vois par exemple C'est marqué super azur Lener intuable Bon warder Bon cesser Bah tu sais qu'il va warder de ouf Donc tu vas essayer de voir Tu vas essayer de donner des informations Pour ton jungler Par exemple si je suis le kassadin Jamais je jouerai le kassadin Mais bon Vous voyez le délire Lener intuable Je vois qu'il est mort Mais 0.58 mort Ça c'est quand même assez insane Il meure presque jamais avant les 10 minutes Ça c'est vraiment assez stylé Et en plus il roam beaucoup Donc je sais qu'avec mon kassadin Je vais éviter d'être trop agressif Parce que je sais que le azur en face Il sait jouer contre un mec agressif Enfin bref Il y a d'autres statistiques assez intéressantes Par exemple t'as les runes ici Tu peux voir en vraiment 2 secondes Toutes les runes du mec Tu peux voir s'il va jouer agressif Tu peux savoir un petit peu sa façon de jouer Est-ce qu'il va roam beaucoup Est-ce qu'il court plus vite dans l'eau etc Tu vois un peu le délire Là t'as sa soeur d'invocateur T'as son run T'as son elo T'as aussi un truc intéressant Tu cliques dessus par exemple Et ici c'est marqué combien de fois Il a joué contre le mec en face Donc contre kassadin Par exemple kassadin a joué 133 fois Je suis sûr qu'il a déjà joué contre azur Voilà Il a joué 2 fois contre azur Le kassadin Donc il connait le matchup Sauf qu'il a 0% de chance Il a jamais gagné contre un azur Donc là ça peut te donner un petit Genre en mode Ok j'ai l'avantage Contre kassadin Mais je connais pas le matchup Parce que là le problème du azur C'est qu'il connait pas le matchup Alors que kassadin il le connait Il s'est fait déjà défoncer 2 fois Peut-être que là il va jouer différemment Etc Bref Il faut prendre pas mal de choses en compte Je vais pas tout vous expliquer Et en fait ce que j'aime beaucoup Avec le site C'est que tu vas Par exemple sur Je sais pas moi Je dis n'importe quoi Tu vas sur une game Ici Et tu dis Qui va gagner en fait Mais juste en regardant les rectangles Tu regardes même pas la draft Parce que la draft c'est un peu triché Tu vois Si tu vois que le z est contre un ramus Ou que toute l'équipe est à des Ils sont contre un ramus Et des tanks C'est plus ou moins qui va gagner Mais là je regarde même pas la draft Je regarde par exemple OTP nocturne Jax casu What De Donc là c'est un main Ça doit être un main Bah Nocturne évidemment Main jungle Ah non Là il a joué par exemple top Attends mais pourquoi Pourquoi il a pas joué nocturne Donc vous vous rendez compte Qu'il y a des mecs OTP Là il est OTP nocturne Et le mec ne joue pas Nocturne Mais il va perdre Il va perdre On va regarder la game les gens Et c'est pour ça qu'en fait Dès que vous voyez par exemple Le mec c'est un OTP nocturne Et il prend pas nocturne Regardez très vite son profil Tu regardes son profil T'es comme Non mais il se fout de ma gueule Il est vraiment OTP en plus Alors soit Nocturne est ban Ah ok d'accord il est ban Ça a haut et l'eau Ok ça a haut et l'eau C'est pour ça qu'en fait Nocturne a été ban Parce qu'en fait le mec doit être connu En fait pour son nocturne Qu'il le joue en mode OTP Et il s'est fait Mais là Là la game est perdue en fait La game est perdue Là on va regarder le Jax Mais il va se faire Mais défoncer la gueule Attends 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 J'ai vraiment envie de voir ça en fait C'est trop drôle Et c'est pour ça Si tu vois que T'as un mec nocturne OTP Que son nocturne a été ban Bah dodge Dodge le mec ne sait pas jouer autre chose C'est pour ça que je vous déconseille D'être un OTP J'en ai déjà parlé dans une vidéo Parce que Si vous êtes Si votre champion est banni Bah vous Là peut-être qu'il a un niveau Master Challenger avec son nocturne Mais sur son Jax Il a peut-être un niveau gold le mec J'ai pas envie de le flame Mais Les OTP en vrai Ils savent très bien jouer leur champion Ils ont un niveau Ils dis saignent dessus Mais là Bon il est contre un Graves Ça passe Mais on sait pas Bon la game vient de commencer Mais au pire Je vous mettrai un screen à la fin Si j'ai la foi de vous montrer Mais Il y aura pas besoin de screen Allez c'est parti En vrai je tombe trop bien A chaque fois je tombe trop bien Bref C'est comme ça que j'ai évité mes erreurs J'ai vu que j'avais un Mundo first time J'ai dodge la game Je vois le Mundo qui joue la game Il nique la game Et je viens de sauver une partie en fait Donc voilà Ça c'est ma façon de procéder sur le site Je vous laisse le site En description C'est pouroffesseur.com Euh .gg Et c'est C'est trop rigolo C'est trop rigolo Amusez-vous à aller Euh Dans les games comme ça Regardez Le mec Qui est genre un OTP Et qui a pas son champion Et qui se fait défoncer Mauvais avec Darus Il joue Darus 30% de win 27 joueurs C'est qui lui ? Oh Love Darus Oh my god Et là il est contre une Poppy Kazoo Donc peut-être qu'il va gagner Mais bref C'est trop rigolo Amusez-vous avec ce site Regardez Avant que la game commence Si votre équipe est potable Et sinon Dodge Perdez 5 minutes Perdez une demi-heure Mais ce qu'il y a des fois Je vous jure Tu le sais que tu as perdu Bref J'espère que vous avez aimé la vidéo On est en stream actuellement On va encore s'aider du site Parce que vraiment C'est trop important C'est trop important de savoir Si ton équipe est first time Si elle troll Si elle est tilt Quoi que ce soit Bref Bonne chance tout le monde J'espère que vous allez gagner plus de games Avec ce site Et moi en tout cas Ça marche de ouf Et à bientôt A bientôt en stream Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Demain 18h sur YouTube A bientôt tout le monde Ciao bye